Représentez un graphique chronologique avec des dates manquantes sur Excel 2010 On va prendre l'exemple d'un tableau assez simple avec des dates, pluviométrie On voit ici qu'il manque des dates 12, 13, F100, 17, 18, 19, etc. Surtout à la fin ici Je vais sélectionner les deux colonnes Insertion, colonne On va prendre très simple, histogramme 2D On a des trous là où il n'y a pas de données pour les dates Le principe est assez simple mais il faut transformer les données chronologiques en texte Pour ça, je double-clique sur les dates sur l'axe horizontal On a en fait ici Sélection automatique selon les données Comme il voit des dates, il me met en chronologique Je vais utiliser texte sur les axes Ce qui me permet d'enlever ici les étiquettes les pluviométries qui n'ont pas d'étiquettes correspondantes Toutes les valeurs 0 disparaissent Fermez Et afin de rapprocher les barres d'histogramme pour que ce soit plus lisible Je double-clique sur une des barres Et c'est ici, largeur de l'intervalle Je mets 0 Je peux également, dans la couleur de la bordure faire un trait plein en noir Pour voir un petit peu mieux la séparation des barres d'histogramme Attention, la méthode que je viens de présenter n'est pas la même que celle qui consiste à inverser les axes Je peux refaire l'exemple Je reprends mes données Insertion, colonne, histogramme 2D Et ici, je peux prendre l'option Intervertir les lignes et colonnes Ce qui me donne un graphique ressemblant au niveau des barres d'histogramme Par contre, on voit bien ici que les données chronologiques Les années sont en série de données au lieu d'être en abscisse Bon, ça, ce n'est pas très lisible comme graphique Étant donné qu'on est obligé de regarder les couleurs pour voir, en fait, quelle était la pluviométrie telle ou telle date Vous préférez, bien sûr, la méthode numéro 1 de cette vidéo